Nous continuons notre journée auprès des entreprises normandes qui s'engueillent dans la transition écologique en direct de l'Armada. Et nous allons, après les financements verts, parler à présent de bâtiments éco-responsables. Et donc pour ce faire, se trouve à l'écouté Stéphane Levas, dirigeant de l'entreprise Gessie Ingenierie. Bonjour Stéphane. Bonjour Navelle. Alors Stéphane, en quelques mots, peux-tu nous présenter ton entreprise Gessie Ingenierie ? Alors oui, avec plaisir, mais je voulais d'abord vous remercier à l'invitation que vous avez accordé sur l'invitation. Comme celui-ci, c'est un bel éclairage pour ce thème qui est très cher. Donc on aura l'occasion d'en discuter sur les valeurs. Et donc encore une fois, merci pour l'invitation. Alors Gessie, à Véliuric, l'entreprise de construction, d'habilitation du bâtiment, performant du bâtiment, et principalement sur les entreprises à destination des entreprises privées. Pas de marché public, donc TPE, PME, pas de TI, pas de TGE. C'est vraiment une cible particulière en répondant à un marché. Sur le territoire normand, et donc on va traiter un ensemble de constructions liées à les services bureaux, services commerces, industriels, carages, ateliers, tout ce qui touche, de près ou de loin, des activités industrielles ou tertiaires. Très bien. Quand as-tu pensé au bâtiment égoresponsable, et comment, et pourquoi ? Alors je ne voudrais pas rassusciter, mais je voudrais juste repasser un peu dans le contexte. Je pense que ça doit venir de l'enfance. J'ai toujours, alors j'ai eu la chance de vivre à la compagnie, j'ai toujours voulu fabriquer des cadales, monter, alors je suis cadoué comme ça, j'ai envie de construire, on la touche tous les humains, sauf d'abord des nobles, puis à l'instant c'est s'intéressé, puis on a voulu construire. Moi je pense que je suis cadoué comme ça, je ne suis pas un philosophe, ça faisait voir très facilement, mais pour autant, je ne voulais pas détruire la nature, je ne voulais pas la marquer, mettre des coups dans les arbres, ce n'était pas possible. Il fallait que je trouve un moyen pour éviter d'impacter mon environnement déjà à cet agenda. Alors je devais avoir 6 ou 8 ans, et puis voilà, j'ai évolué comme ça, et au reste du temps je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de continuer. Sauf que quand j'ai eu l'idée de créer l'entreprise, je me suis dit, comment on fait pour éviter l'impact sur l'environnement ? Parce que le premier auteur qui m'a intéressé, c'est vis-à-vis de mes enfants. On sait bien, on a des messages partout, et comment je vais pouvoir justifier à mes enfants, parce que je suis en mission de décider quelque chose, tiens, mes enfants, vous allez m'exculier, mais je ne l'ai pas fait correctement, mais attendez, non, c'est comme ça, non, j'ai pas envie de ça. Je ne serais pas le meilleur père, ça c'est certain, on ne s'en est pas formé à ça, mais en tout cas je vais pouvoir leur dire, j'ai fait mon lieu, je ne suis pas parfait, on n'a pas fait exactement comme il fallait, mais au moins je bouge et j'avance là-dessus. Donc voilà, c'est le côté père qui parle, le côté humaniste aussi de ce côté. Et après on a des messages, des messages qui nous arrivent tous les jours sur cette émotion. On ne peut pas ignorer ce qui se passe. Quand on entend par exemple, moins 4 degrés, c'est l'air glaciaire, et quand on a comme objectif, plus 2, plus 2,5, voire 3, qu'est-ce que ça a pour incidence finalement ? Moins 4, l'air glaciaire, plus 2,5, plus 3. Qu'est-ce que ça va faire ? Donc là, vis-à-vis de nos enfants, l'humanité finira peut-être à un moment donné, la disparaître, nous serons responsables de ça, je ne veux pas ça. Ça c'est un peu le why, le question qui me tient, je bouge, je n'attends pas, et il y a cette information qui vient d'arriver, on vient de dépasser la 6ème limite d'aléthère, qui est l'ouverte. Quand on entend ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a de l'ouverte ? C'est celle qui permet de nourrir les plantes par le sol. Et la 7ème vient d'être dépassée. Donc j'attends l'information pour laquelle, mais je trouve ça à l'heure nombre. Je ne voudrais pas qu'on tourne dans une espèce de narastélie, de narastélie, pardon, mais c'est très important, il faut qu'on fasse attention de tous les instants, de tous les instants, il faut qu'on fasse. Donc dans mon monde de construction, de performance énergétique et de performance du bâtiment, de réhabilitation, il faut qu'il soit sensible. Si on peut le faire, on peut le faire correctement. C'est un beau message que tu nous transmets là, et effectivement, c'est bien de le réentendre, de l'entendre encore, et que vous tous, on est conscients de ça. Alors du coup, peux-tu nous dire comment penser éco-responsabilité et durabilité lors d'un chantier ? Alors avant ça, si je peux répondre, sur le côté pratique de la construction, il faut aussi se dire, il faut lever certains points. D'abord, il est en lien avec ce qu'on fait. Qu'on soit convaincu, parce que ça se voit, celui qui va le faire, parce que c'est une niche économique, il va être sur le cardinal économique, la performance de son entreprise, c'est les chiffres. Très bien, c'est pas le mieux. La performance, elle est globale. Elle n'est pas uniquement sur le volet économique, et vous le savez, c'est pas là, c'est pas mon adresse. C'est surtout pas ça. Mon cardinal, il n'est pas sur l'axe économique. Il est sur tous les pôles, l'hypocris social, sociétal, dans ce que je suis investi, et tu le sais, la blague aussi sur d'autres ouvrages. Pour autant, il faut arriver à être en lien avec son ADN, de mettre ses valeurs, ça c'est sûr. Vous avez, le BDF a eu une intervention de leur aide d'un barreau à un REC, il faut ramener ça, et l'en suis encore à une. La force qu'il a eu d'annoncer que tant que le pilonnage des espèces et du vivant restera entré dans vos têtes, c'est évidemment pas le réchauffement climatique qui sera la partie majeure. C'est tout le reste. Au premier point, c'est pas être en lien avec ça. Et puis après, il faut rappeler ça dans le contexte. Le contexte, il est aussi environnemental. Là, aujourd'hui, on en parle parce que nous sommes des initiés. On l'a entendu, on est au courant. Sauf qu'autour de nous, il y a des gens qui n'ont... C'est pas leur sujet, et je te comprends. C'est d'abord le pouvoir d'achat, c'est chacun sa motivation, puis c'est le logement, voilà, pourquoi ? Tout ça amène à dire que l'environnement a été... On n'est pas son priorité pour d'autres. Et c'est aussi un message politique. Environnement, ça veut dire la politique, donc t'es écologiste. Donc ça fait des années que j'en parle, mais toujours sous couvert de... Maintenant, depuis un an, un an et demi, ça va, tout va bien, je peux le dire, je parle de ça en premier. Et par pédagogie, vous avez une bonne opinion, je vous dis, pensez à un gouvernement, pensez à un autre bâtiment, mais sur la zone, pas uniquement, juste parce que vous avez besoin d'une activité, vous allez héberger une activité économique, et puis vous allez vous moquer de ce qu'il y a là. Donc repassez dans le contexte environnemental, donc on peut en parler librement. Ensuite, il faut mobiliser les équipes, les équipes en intérieur, les sous-traitants, il faut aussi les acteurs de l'écologie, qui nous appellent accompagner, nous entourer, bien nous entourer. Il faut lever les freins réglementaires, alors ça, c'est pareil, sur la construction, évidemment, les robins vont tomber, tant mieux, mais vous avez les freins réglementaires, alors je vous parle des TPU, du CSTD, qui les abrogations, pardon, à vraie, l'équilation connue et les acronymes, et puis l'assurance, l'assurance siècle, alors que vous êtes en dehors des clous et de la construction habituelle, et bien là, par le coup, l'assurance vous dit je ne vous couvre pas, votre décennie n'est pas couverte. Donc il faut lever tous ces freins un à un, donc je vous assure que ça demande de l'énergie mais la même à l'héroïne. En tout cas, ça se ressent et ça se voit. Peux-tu nous dire en quelques mots, enfin, peut-tu nous illustrer finalement un chantier éco-responsable dans lesquels qu'il se passe ? Oui, alors dans une pratique pour répondre, évidemment, c'est vrai que c'est important. Alors, il y a eu des solutions, nous sommes la cause, c'est bien, de l'environnement, le problème de l'environnement et de la transition écologique, mais je pense que pour utiliser les matériaux et limiter l'impact de son environnement, les tarifs et les carrières, c'est d'abord utiliser le recyclage et le remport. Mais c'est vrai que ça a des limites aussi, notamment sur le structurel. Donc comme nous sommes dans la construction, on peut imaginer qu'il y ait des fins et des limites pas par rapport à ça sur le structurel. Oui, il y en a un, mais il faut aussi arriver à travailler avec des opérateurs qui peuvent accompagner. Je pense notamment au béton. Le béton est un mélange de granulat, de ciment et d'eau. Et le béton est la deuxième ressource sur la planète la plus consommée après l'eau. On parlait justement le dépassement de la sixième qui est l'eau, l'eau verte. Donc la deuxième ressource la plus utilisée, le béton, c'est le granulat. Donc j'ai déjà réalisé un bâtiment sur les rôles en béton recyclé sur des planchers uniquement parce que le structurel on ne peut pas pouvoir y toucher sur une partie ration. Moi, je ne vais pas rentrer dans la technique parce que c'est vrai que c'est assez technique. Sur un plancher 100% recyclé avec des entrebouts c'est les planchers avec des entrebouts planchers biosourcés. Donc c'est la première fois que cette combinaison se fait 100% et l'entrebout. Ce bâtiment a été monté avec des murs en bas de terre-pône et de la peinture à l'ail. C'est quand même important c'est de la peinture écologique on dit tout ce qui est ces procédés du corps et tout le reste. Et puis on a utilisé des menuiseries de refoutes. Donc on a utilisé on a acheté des menuiseries volontairement avec des avec un ratio limité par l'alimentaire à 500% d'unique issu de recyclage ou de fondement. Et par autre d'éclairage solaire extérieur pour éviter les tranchées et l'utilisation d'un certain nombre de petits points techniques. Mais le reemploi a ses limites bien sûr parce qu'il y a derrière du réglementaire. Vous allez prendre une brise je pense notamment à l'électricité un coffret électrique qui pour autant il n'est plus mon ordre donc on est obligé de ne pas le réutiliser malheureusement pour la sécurité des perçages bien entendu mais ça il n'est pas c'est qu'il y a un problème. Donc voilà après il faut mobiliser tout le secteur de l'activité comme vous le connaissez et puis après on essaie de s'arranger trouver des solutions et l'innovation elle passe aussi par ses sous-traitants. Ils nous apportent des solutions les uns avec les autres et le réseau le réseau d'entreprises des chaînes entreprises des témoignages et on vient s'inspirer aussi et à partir de ça pour être intéressant et de travailler et de travailler avec lui sur une bonne technologie et une bonne méthodologie pour consommer. Ça peut être aussi le réseau local finalement. C'est le réseau local. Sur la proximité et puis justement le projet dont je parlais gros et merci de mettre ce point là-dessus. J'ai eu fort attache là-dessus à n'utiliser que les entreprises dans un périmètre de contenu le plus éloigné 50 km mais les principaux on va dire la courte de hausse à 80% était et le Sigma de Sigma était juste sur les 5 mètres autour. Plombier juste à côté de la clôture le Cerrois juste à côté de la clôture l'espace vert de pas d'à côté et toutes les entreprises qui en étaient sur le long ils sont eux et on avait ce qu'il fallait sur le territoire. Ce qu'on ne peut pas faire parfois des marchés publics alors c'est vrai qu'on a cette chance on peut dire on a ce choix de faire de ne pas être sur la ratio de géographie on veut cette entreprise je comprends aussi c'est notre force aussi à l'entreprise pour pouvoir faire ce choix les choses ont été cherchées des métroquistes très proches et ça a un impact de carbone. Au passage il y a un impact de carbone j'engage aussi une démarche acte acteur dans la démarche je sais que le DEF il y a aussi une démarche comme celle-ci pour établir son bilan de carbone avec la méthode acte et vraiment encore pour celles qui sont engagées dans cette année. On félicite aussi les entreprises qui sont engagées dans le bilan carbone qui est organisé aussi par le Bédéfermante. Stéphane tu es un homme engagé dans la RSE alors ça se voit ça se sent et aussi parce qu'on se connait depuis un certain nombre d'années maintenant donc la RSE la formation écologique pour toi c'est quelque chose qui t'incarne finalement en tant qu'homme tu es aussi un dirigeant très impliqué pour défendre les entreprises en Normandie puisque tu es aussi membataire à l'Obsabre et justement à ce titre peux-tu nous dire comment est abordée la RSE au sein de l'Obsabre Normandie ? Alors oui plaisir c'est vrai que l'ARSE c'est la responsabilité sociale et les entreprises donc ils l'appellent la RSE pour les organisations et les organisations de la sécurité sociale d'avance du recouvrement dont tu parlais à l'Obsabre a aussi cette politique donc à local mais aussi au national donc c'est poussé par national c'est les orientations politiques notamment pour tout ce qui est critères de visibilité puis aussi pour le marché qui sont soumis au cas des marchés publics donc la RSE est inscrite dans l'ADN avec la nouvelle coche aussi c'est en continuité et pouvoir renforcer mais en territoire alors je ne dis pas pardon mais c'est pas le mais c'est au contraire c'est un peu plus important parce que la coche sur les marchés dont j'ai fait partie sur le mandat précédent et là à cette administration j'ai vu deux administrateurs pour les salariés au même type du collège employeur ont tous les deux renué le fait que quand ils étaient en condition des marchés qu'il était important de bien mettre l'accent sur l'environnement ou en tout cas sur cette démarche-là sur les marches des achats et responsables et j'ai trouvé ça pour combien de fois que cette administration je sache que ce soit levé en séance de façon volontaire et donc je me félicite de ça parce que justement ces sujets en dehors en tantôt ne sont plus comme je le disais de la politique ils sont juste maintenant sociétône et c'est très bien et j'en suis dans la suite c'est un engagement de tous dans ces sujets-là merci beaucoup Stéphane encore une fois pour le témoignage qui nous montre que voilà on peut tous ensemble y arriver en tout cas dans cette transition écologique je crois que tu avais un dernier petit mot je voulais juste une petite station si je me le permets d'Einstein le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal et par ceux qui le regardent sans rien faire et qui font bouger soyons non pas spectateurs mais acteurs de cette transition écologique et ne procrastinons pas et ne procrastinons pas exactement nous avons les choses maintenant merci beaucoup merci beaucoup